Musique Je peux savoir qui a animé la caméra Wesh, je vais tourner une vidéo C'est simple les gars, j'espère que vous allez bien Et que vous êtes en bonne santé Donc moi je vais être très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo C'est un vlog Et ce vlog sera un petit peu spécial Pourquoi ? Parce qu'on va discuter Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner De laisser un like Et de laisser un commentaire Donc j'étais au Gabon Récemment Il y a deux ans je quittais le Gabon Un petit mot parfait pour retrouver mes racines Pour vous raconter l'histoire du Gabon A travers Illy-Romède Il faut savoir que je ne savais même pas Que je devais y aller Je lève mes mains Je ne savais pas que je devais aller au Gabon Ça s'est passé comment ? Il faut savoir que j'ai dormi hyper tard la veille Donc à son humble habitude Enfin comme toutes les soeurs le font Ma soeur elle rentre dans ma chambre Moi je suis là je suis en train de dormir de ouf Je suis là je me réveille Elle dit avec la voix la plus douce du monde On va au Gabon J'ai dit wouache Comment ça on va au Gabon wouache ? Moi je pensais que c'était une blague Donc je suis là je réponds Ok quoi Et après Ou deux secondes après J'ai les billets Je meeeeerde Mais Oui Mais Il faut savoir que mon passeport il était expiré Depuis juillet 2023 comme ça La question qu'on se pose tout c'est Comment je vais voyager si mon passeport est expiré ? Aïe Coup dur pour Guillaume Ma soeur elle avait tellement de plein vent Elle me dit ouais 8h le lendemain on va à l'ambassade Comment ça on va à l'ambassade à 8h ? Elle me dit qu'apparemment il y a un papier à l'ambassade Qu'on appelle le sauf conduit En gros sauf ce papier me permettait De voyager et d'aller renouveler mon passeport directement au Gabon Grosjeux me suis dit vas-y Tant qu'on y est Si tu demandes ce papier surtout tu peux le récupérer en 4-5 jours maximum Mais vous connaissez votre garde Il est remêle Je l'ai lu en 1h30 1h30 Alors qu'il y a des gens qui attendent Tant 5 Même voire une semaine pour avoir ce petit papier Donc il faut savoir que je devais voyager le 28 décembre à 8h du matin Vous connaissez les darons africaines Elles ne veulent pas qu'on rate le voyage Donc la daronne a dit qu'on devait aller à l'aéroport A 23h 23h ça demande que je voyage à 8h Quand j'ai appris ça J'ai tout fait pour traîner Tout fait Finalement on est allé à l'aéroport à 4h du matin comme ça Désolé maman si tu vois cette vidéo Je sais que tu vas voir cette vidéo Mais j'ai tout fait pour traîner L'attente a été très longue Très longue Là C'est un peu plus Tant 4h du matin Tu as une chance à utiliser les deux Entre 5h du matin J'ai un bonjour à vous, merci d'avoir écouté cette vidéo, ça va être un petit peu, là je vais au Gabon Je vais au Gabon, ça fait 2 ans, je vais au Gabon, donc j'espère que ça va bien se passer Là j'ai mon embarquement dans 10-15 minutes comme ça Et voilà, j'espère que vous allez être là pour suivre le vlog avec moi Mettez juste un petit pouce bleu, mettez juste un petit commentaire comme vous connaissez Et on se gâte la team Parle vite, moi je n'ai pas l'espace aussi Oui, t'en ressentis Ok, pourquoi tu stresses Ah va, allez-y Avant d'arriver au Gabon, nous avons eu 3 heures d'escal au Togo Et après nous devons embarquer pour le Gabon A few hours later Nous avons atterri à 17h par là, 17h, 17h30 avec ma soeur Et comme par hasard, mon téléphone est tout le temps éteint pour Les personnes qui me connaissent, ils savent que j'ai tout le temps le téléphone faible Donc quand j'arrive, le téléphone éteint, batterie off, je n'ai même pas pu filmer Mais au soir, quand je suis arrivé, je voulais juste passer du temps avec ma famille Donc j'ai laissé mon téléphone et à fait voir pour le jour suivant What's up guys ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de sauter Moi je suis au Gabon Yes sir Je suis arrivé hier et je ne vais pas vous mentir que la première chose que je remarque C'est la chaleur, directement Je remarque tellement de chaleur Je transpire tellement depuis que je suis là Mais je suis dans mon pays, je suis bien Et ça va bien se passer, inshallah Je ne sais pas comment ça se passe, si je vais vous faire des livres comme je vous ai Je ne sais pas On verra bien ou bien, je vais faire un gros montage Déjà merci à vous de me suivre Et bisous les gars Donc il faut savoir que la raison principale de ce voyage Certes, c'était de voir la famille De passer des moments ensemble, surtout la bonne année Parce que ça faisait deux ans, je n'étais pas locaux avant Mais il y a une occasion très spéciale qui nous a réunis C'était juste mon frère Pechla qui venait se fiancer Et la petite anecdote, c'est que Pechla ne savait pas Que nous, moi et ma soeur, on devait venir au Gabon Pour ceux qui me suivent sur mon snap, ils ont tout vu Arrivés, départs, fiançailles, tout Donc abonne-toi sur mon snap Voilà, c'est là, ça s'affiche là L'expérience la plus émouvante personnellement que moi j'ai vécu C'était la rencontre avec mon frère Pechla Parce que ça faisait longtemps, on discutait par messagerie Par messenger, par WhatsApp, parce qu'il est au Canada Ça fait 21 ans, 21 ans, il n'était pas le Gabon Et la première fois que je l'ai vu vraiment en chair et en os et en tout J'étais déjà très intimidé Je sais que tu as regardé cette vidéo Pechla Au début, j'appréhendais franchement parce que je me disais comment ça allait se passer Mais maintenant, je suis très fier d'avoir un frère, un grand frère comme toi T'inquiète Cassandra, je t'aime aussi J-1-7 avant notre départ C'était le grand joueur pour Pechla Je ne peux pas tellement vous raconter comment ça s'est passé Mais je peux vous montrer des images Ça reste dans le domaine familial Je n'ai pas envie que ma mère venait m'écrire un message Ouais, non, pourquoi tu as raconté ça ? Donc, je vous montre des images et on passe à la suite Au passage, ma belle-sœur, Bruxia, elle est tellement magnifique Je vous mets son Insta juste là, comme ça vous pouvez aller voir son Insta A partir de là, les journées sont passées tellement vite On est allé voir des ongles, la famille, machin, ceci, tout là Mais le lendemain, je suis allé voir une amie, Alexa C'est une petite toqueuse au Gabon Fin de YouTube Eh mais en vrai, tu passes trop bien la caméra par contre Tu passes trop bien la caméra Là, on est vers où, là ? Voilà, c'est un enfant petite toqueuse Dans la même journée, après avoir vu Alexa, je suis allé au studio Parce que mon amie, quand même, c'est de Svej Je me suis fait éclairer vers mon canine Il m'a invité et comme par hasard, c'était le jour Pour ceux qui connaissent, l'artiste Général Itachi Est venu poser son enfant Donc on était là, on a discuté, on a aidé Et... J'ai mon nom dans le son Donc si vous entendez Melraud, sachez que c'est moi J'ai mon nom dans le son Sachant que c'était le 31 décembre Donc qui dit 31 décembre dit passer du temps avec sa famille Donc nous sommes allés fêter avec la famille J'ai pu allumer des feux d'artifice C'est vrai qu'on est en février ou en mars ou en janvier Ça dépend de quand la vidéo va sortir Mais bonne année Après ça, pendant 2 jours, j'ai pas pu filmer Déjà de 1 Parce que j'avais plus d'espace dans mon téléphone Et de 2, parce que j'étais hyper chaos Qui dit bonne année, dit boisson, dit tout ça Pour ceux qui savent, je filme avec mon téléphone Donc achetez-moi une caméra Retabilisez Abonnez-vous Toi achetez une caméra Ah oui les gars, quand même Je vais pas filmer un mot de téléphone tout le temps Donc abonnez-vous Ah J'ai oublié de vous raconter les gars Vous voyez ma publicité pour qui C'est les panneaux, tout ça Préservez-vous Et ma daronne Elle a vu mon panneau Elle a crié Ah Oh man La vidéo, je l'ai postée sur TikTok Les jours se sont ultra enchainés C'est passé tellement vite Ma soeur déjà, elle est rentrée avant moi Parce qu'elle avait des stages Moi, on a prolongé mon billet déjà Parce que je suis une bigosse Parce qu'elle est en apprendre je me oublier parce que je voulais rester Après nous avons visité, enfin l'françon qu'on avait pas pu visiter Et j'ai remarqué qu'il me restait, deux jours, deux jours au heaven C'est passé tellement vite J'ai même pas pu voir mes gars Mais bon brefs Pour cette avant dernière journée nous sommes allés à la baie des tortulutes, à la pointe du nid pour ceux qui connaissent et c'était vraiment beau, vous pouvez voir les photos sur mon insta qui s'appelait chichi et arrivé à ces deux jours, enfin en soi il me restait pas tellement deux jours parce que le lendemain c'était un dimanche et je devais préparer ma valise tout ça donc c'était vraiment la dernière journée, aller voir les photos sur mon insta et déjà merci à toi si t'es resté là jusqu'à la fin de la vidéo en plus c'est la fin de la vidéo, ça n'a pas été facile pour moi d'agencer les vidéos parce que déjà j'ai écrit un script, vous m'avez fait un retour pour dire que mes vidéos en soi elles n'ont pas écrite j'essaie de faire un script et dites moi si les vidéos s'agencent, dites moi si l'histoire est de bien raconter, dites moi tout dans les commentaires, je veux tout lire, je vais tout lire, donc déjà ça a été un travail supplémentaire donc je vais te le redire encore mais abonne-toi, laisse un like, laisse un commentaire, tu connais la chanson, si vous avez des sujets de vidéos, si vous avez des concepts, franchement toutes les idées que vous avez, j'aurai besoin de votre aide, j'aurai besoin de mon aide aussi parce que c'est moi qui tourne, c'est moi qui fait mon avantage, mais j'aurai besoin de vous, donc si vous avez des idées, n'importe quelle idée, écrivez moi sur mes réseaux, écrivez moi sur, même sur les commentaires tout ça et merci à toi, l'œuvre native c'était des remèdes ! Passé, passé, passé Gabor